... Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels, Messieurs le Premier Conseiller de la délégation de l'Union Européenne au Mali, Messieurs les coordonnateurs du projet Voix des Jeunes au Sahel, Messieurs les membres du cabinet des services centraux rattachés et organismes personnalisés du ministère de la Jeunesse et des Sports, Messieurs le Président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Messieurs le Commissaire général de l'Association des pionniers du Mali, Messieurs les représentants des associations, organisations et mouvements de jeunesse, Messieurs les représentants du cabinet Sérédit chargés de conduire le processus de l'évaluation et de la relecture de la politique cadre du développement de la jeunesse, Messieurs les membres de la commission de relecture, Mesdames, Messieurs de la presse, Distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il y a un peu plus de neuf ans, Précisement le 12 janvier 2012, Le gouvernement de la République du Mali Adoptait la politique cadre du développement de la jeunesse, Cadre unique d'intervention des partenaires du domaine de la jeunesse, La politique cadre a été saliée par tous les intervenants Et a été reconnue dans l'espace francophone comme un document de votre qualité. Toutefois, Neuf ans après, Et au regard des défis et enjeux nouveaux, Doublés de la volonté des autorités de la transition, De faire de la jeunesse malienne, Le moteur de la stabilité et du développement du pays, J'ai engagé, Sous l'impulsion de M. Mokhtar Wan, Premier ministre, chef du gouvernement, Le processus d'évaluation et de relecture De la politique cadre du développement de la jeunesse. Ainsi, Je lancais le 12 octobre 2020, Au Carifour des Jeunes, Ce volier des retrouvailles de la jeunesse, Le processus d'évaluation et de relecture de la politique. Aujourd'hui, Après six mois de labeur intense, De mouture, De rapport de l'évaluation de la mise en œuvre De la politique cadre du développement de la jeunesse Est enfin disponible. Elle traite en plus de la présentation du Mali, D'un aperçu sur la démarche méthodologique, De l'état des lieux de la situation de la jeunesse au Mali, De l'évaluation de la mise en œuvre de la politique cadre du développement de la jeunesse, Et des principales recommandations tirées de ce processus. Chers participants, Mesdames et messieurs, D'ores et déjà, L'architecture du rapport appelle de ma part, Une invite à une réflexion en profondeur. L'état des lieux de la situation actuelle de la jeunesse du Mali Est-il indissociable de l'évaluation globale de la politique cadre du développement de la jeunesse, Adoptée en 2012 ? Les thématiques abordées dans cet état des lieux Ne sont-elles pas en grande partie des axes thématiques de la politique cadre ? Comment créer une cohérence d'ensemble du document ? Les leçons à tirer du fonctionnement de l'arsenal institutionnel sont-elles suffisamment capitalisées ? Le cadre programmatique est-il suffisamment cohérent pour réduire les effets escomptés ? Quelles sont les forces et les opportunités pour le plein épanouissement des jeunes ? Toutes les thématiques pouvant impulser davantage ce plein épanouissement des jeunes ont-elles été suffisamment explorées ? En somme, Les diagnostics pour le plein épanouissement des jeunes est-il exhaustif tant sur le plein institutionnel que programmatique ? Chers participants, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Au Mali, Les jeunes faut-il les rappeler Représentent 75% de la population Il constitue un atout indéniable pour impulser le développement du pays Encadré, Il demeure un facteur important de paix, De stabilité Et de cohésion sociale Dès lors, Il s'y aide d'entreprendre des actions robustes Pour répondre à leurs préoccupations légitimes et plurielles Et canaliser leurs formidables énergies Pour bâtir un Mali Dont nous rêvons tous et toutes Dans cette perspective J'attends que vous prospectiez avec toute la rigueur et la vigilance requises Dans les moindres détails Les actions de mise en œuvre de la politique 4 Conformément à l'esprit des réunions de cadrage Que j'ai initié avec vous L'exercice doit permettre surtout D'identifier toutes les préoccupations possibles des jeunes Les pistes possibles de l'air plein d'épanouissement Les chantiers à défricher pour faire des jeunes Ces êtres humains épanouis et créateurs de richesses pour le pays Les filières voire les axes de travail Pour soustraire les jeunes Des fléaux du chômage De l'immigration irrégulière Et de toutes ces formes de terrorisme De radicalisme D'extrétisme violent Et de faire des jeunes de notre pays Des bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain Tel est le challenge Pour ce faire, mesdames et messieurs les experts Il faut réaliser un diagnostic complet De l'état de mise en œuvre de la politique cadre De développement de la jeunesse Cogiter sur les thématiques non abordées Dans le dit document de politique cadre Et définir les éléments essentiels Sur lesquels sera bâtie La nouvelle politique nationale de la jeunesse Qui doit être ambitieuse, réaliste et réalisable Distingués invités, mesdames et messieurs Qu'il vous plaise de savoir Que j'ambitionne En termes de défis De faire de cette rélective La politique cadre du développement De la jeunesse Une étape importante D'une démarche Devra aboutir à la transformation Des mécanismes de participation De la jeunesse malienne Au développement du pays Les nouvelles instructions et orientations Pour l'élaboration de la politique nationale De la jeunesse Se veulent d'inclure toute la jeunesse du Mali Qu'elle soit urbaine ou rurale Estudiant ou fonctionnaire Informel, libéral De la diaspora ou du monde du commerce formel Ou informel D'abréhender toutes les préoccupations des jeunes De fournir des gammes diverses D'opportunités saisissables Pour le plein épanouissement des jeunes Aussi, dois-je attirer votre attention Sur l'impérieuse nécessité D'explorer à fond La contribution des Nations Unies Pour l'élaboration de la politique nationale De la jeunesse Enfin, j'attire votre attention Sur la réelle nécessité De diversifier les approches méthodologiques Et de multiplier les espaces contacts Dans le processus rédactionnel De la nouvelle politique nationale de la jeunesse Distingués invités, mesdames et messieurs A ce stade de mes propos Je me dois de féliciter Et de remercier l'ensemble des partenaires Qui nous accompagnent Dans cet exaltant processus d'évaluation Rélecture de notre document de politique Ces remerciements s'adressent singulièrement A HD, à l'UNICEF Et à la coordination des agences Du système des Nations Unies Qui trouvent ici l'expression De mes sentiments de profonde gratitude Je joins à ces remerciements Les membres de la commission de rélecture Les points focaux Et les consultants Ainsi que tous les jeunes Experts et personnes de ressources Mobilisés et engagés sur ce chantier national Je réaffirme par la même occasion Mes exigences de pertinence Et de qualité Et vous exhorte à user de la plénitude De vos capacités Pour passer à travers les rapports En vue d'identifier des observations Tant sur la forme que sur le fond Et de formuler des recommandations Pertinentes Pouvant faciliter le processus d'élaboration De la nouvelle politique de la jeunesse Sur ce En souhaitant plein succès Je déclare ouvert les travaux De la rencontre des validations Des rapports d'évaluation Et la mise en oeuvre De la politique cadre Développement de la jeunesse Je vous remercie Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada